La communication n'est pas le propre de l'homme, mais c'est une aptitude très bien partagée dans le règne du vivant. Sur toute la planète, la communication est une nécessité vitale. On communique pour se nourrir, se reproduire, pour défendre son territoire, sa vie ou celle des autres. Communiquer, c'est plus qu'informer. Communiquer, c'est transmettre et partager une information avec un ou plusieurs interlocuteurs à un moment donné. Par la parole, par des signes, des gestes ou des odeurs, les êtres vivants expriment des sons, des sentiments, des réactions et les transmettent. Informer, c'est faire passer un message sans attendre de cette transmission de retour ni d'échange. Communiquer, c'est donner en partage et s'engager dans la réciprocité d'un échange. A la fin du XXe siècle, les raisons de communiquer se multiplient en même temps que les moyens pour le faire. Avec les médias, communiquer, ce n'est plus seulement instaurer un dialogue, mais ce peut être aussi influencer autrui, le persuader, lui inculquer une idée ou encore l'amener à consommer. La communication devient le symbole de la société moderne. Informer, c'est avoir le souci de la data. La data est un terme anglais utilisé dans le secteur des communications pour qualifier les données qui peuvent circuler par le réseau téléphonique ou un réseau informatique, hormis les données vocales. Face à l'énorme quantité de données numériques actuellement en circulation, il est devenu nécessaire de développer de nouvelles méthodes pour les gérer et les analyser. Le big data porte sur la capture, le stockage, le partage et la présentation de ces données. Il se résume souvent par 5V, volume, variété, vélocité, véracité, valeur. Le terme open data désigne, lui, les données auxquelles n'importe qui peut accéder, que tout le monde peut utiliser ou partager. Les critères essentiels sont la disponibilité, la réutilisation et la distribution, ainsi que la participation universelle. Depuis début mars 2020, on peut consulter toutes les données compilées dans Open Data Coronavirus. Divers experts, grandes institutions, administrations et spécialistes sur le terrain des technologies ou des usages considèrent le phénomène big data comme l'un des grands défis informatiques de la décennie 2010-2020. Ils en ont fait une de leurs nouvelles priorités de recherche et de développement qui pourraient notamment conduire à l'intelligence artificielle en étant explorées par des réseaux de neurones auto-apprenants. Bien que les expressions du visage humain ne traduisent pas toutes les émotions ressenties, elles participent grandement à la communication humaine. Plus de 30 muscles sont ainsi nécessaires pour animer un visage, dont deux mimiques sont spécifiques à l'homo sapiens et absentes du répertoire animal. Le dégoût est la surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501